Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Christophe Besset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe BBL. Vous êtes un organisateur de transport international de fret, alors routier, maritime, fluvial, aérien. Vous dites que vous êtes une fédération de spécialistes et vous vous occupez aussi de la gestion. Alors il y a plein de services, les gestions logistiques, formalités douanières. Dieu sait si ceux qui sont allés en Grande-Bretagne après le Brexit ont compris que ça voulait dire quelque chose. Ou la représentation fiscale, par exemple un client qui n'est pas présent et qu'il faut représenter. Et donc vous vous présentez, et c'est vrai d'ailleurs, comme un acteur de la supply chain plus qu'un groupe de transport. Alors BBL, Balkan, Bosphore, logistique. A l'origine, en 1997, le fondateur s'était dit sur les régions du monde où j'ai une chance d'exister parce qu'il y a moins de concurrence. Bon, maintenant, c'est une belle histoire de créateur d'entreprise, mais l'histoire a changé. Elle est devenue un peu ancienne et vous êtes dans 17 pays d'Europe. Alors ce qui est frappant, c'est que quand on regarde, on cherche BBL, année après année, on voit les acquisitions que vous avez réalisées. La dernière, ça doit être le néerlandais Cher Logistique dans le fret maritime et aérien. Là, on se dit, croissance externe, extraordinairement réussie. Absolument. Vous êtes une tentacule. Beaucoup de croissance externe. Alors cette croissance externe, elle a quand même une vocation, c'est de servir une stratégie et non l'inverse. Ce n'est pas la croissance externe qui dicte la stratégie. Cette stratégie, c'est de devenir effectivement un acteur de la supply chain au sens large. Ça veut dire qu'on cherche à couvrir un spectre très large des métiers. Vous en avez cité un certain nombre. Et donc, on est en permanence à la recherche de nouveaux métiers, de nouveaux services qu'on peut rendre à nos clients, qu'on appelle généralement les chargeurs. Et qui, parfois, ne sont pas juste une activité de transport, mais des services à plus forte valeur ajoutée. En préparant l'interview, j'avais écouté une précédente interview de Cassie Kebailly, le fondateur. Elle doit être vieille. Il disait, j'en suis à 23 acquisitions. Aujourd'hui, vous êtes à 23. On a dû en effectuer une quarantaine depuis la création. Elle doit être ancienne. On s'intéresse toujours, dont j'aime l'écho, à la culture d'entreprise. Comment on fait pour marier des entreprises ? J'ai bien compris la stratégie de devenir un acteur de la supply chain et pas une entreprise de poids lourd, pour le dire vulgairement. Mais il y a un moment où il faut les marier les cultures. Il faut la créer l'ambiance d'entreprise, les valeurs communes. C'est diabolique. La particularité de notre modèle, et vous l'avez dit, sur cette logique de fédération de spécialistes, de manufacture de solutions logistiques, c'est de dire qu'on a le groupe BBL qui est ni plus ni moins qu'une marque ombrelle, qu'une maison mère protectrice qui va apporter des solidités financières, qui va apporter des services centraux au service de ces filiales qui, elles, ont vocation à servir en proximité des clients. J'entends bien Christophe Besset, mais il y a un moment où il faut un même cœur qui bat et pas 25, ou même 40. Absolument. Parce que là, vous êtes passé de 500 à 1 800 personnes, en quoi ? En l'espace de 6 ans, 7 ans, de moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à presque 900 millions d'euros. C'est merveilleux, mais il faut que ça vive. Je me suis demandé parce que je trouve ça assez impressionnant. Absolument. Alors, il y a un juge de paix, c'est les chiffres. On constate que ça marche. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Pourquoi est-ce que ça marche ? C'est dans l'identification des profils, à la fois des sociétés qui nous rejoignent, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de croissance externe, mais on ne se limite pas à ça. On fait également beaucoup de croissance organique, nouveaux services, nouvelles filiales, nouvelles agences. Et en fait, ce qu'on va aller chercher, on va essayer de ne pas se tromper dans l'ADN des gens. Et ce qu'on recrute énormément, c'est des gens qui ont appris la rigueur et la méthode au sein d'un certain nombre de grands groupes de notre industrie, mais qui en ont un peu marre des silos et de la perte d'autonomie. Donc, ce qu'on va chercher, c'est ces gens-là qui en ont sous le pied, qui ont appris de la méthode, qui ont besoin d'un environnement un minimum structuré, mais qui ont envie de se faire plaisir. Vous allez chercher des gens qui sont solubles avec l'historique de votre entreprise. Absolument. Et ça, on le sent assez vite, que ce soit dans les process d'acquisition ou de recrutement pour de la croissance organique. J'ai envie d'être un peu provocateur, mais vous êtes là au pire moment. La supply chain 2022-2023, c'est juste à s'arracher les cheveux. Tout est déréglé, plus rien ne fonctionne, on ne sait pas trop où on va, pic d'inflation, pas pic d'inflation. Oui. Ça n'a pas donné des cheveux blancs, là ? Moi, je n'ai jamais vu une supply chain dérégler à ce point. Alors, en réalité, je considère que notre métier, c'est de régler des problèmes en permanence qu'on n'avait pas prévus. Et en réalité, mais ça fait une quinzaine d'années. La réalité, c'est qu'un coup, c'est une crise financière, un coup, une crise économique, une crise sanitaire, une crise géopolitique. Il y a toujours un prétexte différent, mais on baigne dedans en permanence dans notre métier. Et donc, notre métier, et là, on revient sur les gens, c'est d'avoir des gens, et je dis bien des gens, pas des humains, ce n'est pas les robots qui peuvent essayer de régler ce qui est déréglé. Oui, vu ce qu'on a vécu. Alors, quand même, vous avez touché bien à bon niveau, là. Un petit six mois de vacances, ça vous ferait du bien. Après, quand on prend un peu de recul, intellectuellement, c'est assez intéressant. Quand on vit notamment des métiers où on voit les tarifs être multipliés par 10 en un an et ensuite redivisés par 10 ou 15, c'est assez édifiant. Vous avez monté vos prix ou pas ? Ça nous est arrivé dans certains cas, bien évidemment. Il y a un moment où il faut être réeliste. C'est étonnant ce que vous disiez, Christophe Besset, parce que c'est la question que j'avais prévue après. Et en fait, vous avez créé la transition. Je me suis dit, en regardant BBL et comment vous fonctionnez, groupe BBL, ils ont l'air peut-être prudents vis-à-vis du digital, de considérer que ce n'est pas l'alpha et l'obéga de tout. Je me suis demandé la place que vous donnez au digital. Vous l'avez bien résumé, chez nous, c'est un moyen et surtout pas une fin. Personne n'osera vous dire que c'est une fin, mais certains s'engouffrent peut-être plus vite que d'autres. On n'aurait pas forcément eu la même discussion il y a cinq ans, où on nous disait que tout allait être totalement transformé, y compris nos métiers, dans cinq ans. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand on peut aider par le digital, par la techno, à rendre le travail de notre personnel moins routinier, éviter la ressaisie, etc. Oui, en revanche, dire qu'on peut remplacer l'humain, juste un truc, on fait souvent le parallèle dans notre métier de la supply chain, en se disant si ça a marché sur le transport de passagers sous toutes ses formes, ça marchera sur le transport de marchandises ou la gestion de la marchandise. Le problème, c'est que la palette, quand elle est tankée à un endroit, elle ne va pas se mettre sur ses petites pattes pour bouger. Une question un peu plus large quand même, parce que c'est vraiment le monde dans lequel vous évoluez. Les éditorialistes économiques que je suis se posent des grandes questions. La fin de la mondialisation, la régionalisation du monde, les relocalisations. On va produire localement. On fantasme ou vous avez le sentiment que quelque chose arrive ? On a des exemples concrets chez nos clients chargeurs. On le voit, de phénomènes de relocalisation. Alors, quand on dit relocalisation, ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'installer aux portes de Paris. Oui, je suis d'accord. Et qu'on va tout rapatrier. En revanche, vous parliez tout à l'heure de notre couverture géographique. Ça, on le capte parce que nous, on est présents en propre au Maroc, au Portugal, dans les Balkans, vous le disiez, en Europe de l'Est. Et on voit bien, en Turquie, et on voit bien dans ces régions-là, la dynamique actuelle sur le sourcing pour nos clients chargeurs. J'ai jamais vu une raison d'être officiellement adoptée par vous en septembre 2022, aussi courte. La voie est libre. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Ça le rallonge un petit peu. Le message ? L'idée, c'était que ce soit appréhendable par toutes les parties prenantes, d'éviter quelque chose de trop long, trop philosophique, avec un risque d'être trop abstrait. Il y a raison. J'ai plein d'exemples pourris en tête. Voilà, il y a un petit jeu de mots discret par rapport à notre métier, bien évidemment. Et la voie est libre. L'idée, c'est que chaque partie prenante, que ce soit nos collaborateurs, nos clients, nos territoires, j'aimerais bien d'ailleurs en dire un mot. En fait, notre métier, chez BBL et les autres, on est présent partout en France, pas que dans le centre de Paris, dans le centre de Londres. On est présent à DEL, on est présente à Saint-Loubès, à Bruges, etc. Dans des endroits que les gens ne connaissent pas forcément, mais on participe à la vie économique, à la dynamique des territoires. Et donc, cette raison d'être, c'est ça, c'est que chacun y trouve sa place et l'interprète à sa façon. Bon, en tout cas, si certains veulent une alternative à des grands groupes de supply chain, il y a BBL, groupe BBL. Absolument. Parce que j'imagine que le recrutement, c'est d'actualité chez vous. Comme chez tout le monde, absolument. Merci Christophe Besset, vous êtes le directeur général du groupe BBL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.